Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Technoïde, aujourd'hui on va tester le Oukitel U7+, un des derniers nés de chez Oukitel et surtout l'un des moins chers puisqu'il est vendu moins de 100€ et c'était surtout ça qui m'intéressait, il m'a été envoyé par Gearbest et c'est un téléphone qui a un procédure quad-core 64bit, un écran HD de 5.5 pouces, 6Go de mémoire, 2Go de RAM, 2500mAh en termes de batterie et clairement c'est des bonnes spécifications à moins de 100€, des très bonnes spécifications et c'est pour ça que je me suis dit, c'est le plus intéressant en moins de 100€, qu'est-ce que ça vaut réellement ? Est-ce qu'il est vraiment intéressant ou est-ce qu'il est très alléchant sur le papier et il est en fait mauvais ? Et bien on va répondre tout de suite à ça, à savoir que Oukitel c'est l'alliance entre 5 marques et notamment Ouki et Dougie, Dougie qui n'est pas forcément très bien réputé surtout en termes de fiabilité, mais Oukitel est apparemment assez bien réputé et on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce téléphone. La petite chose un petit peu sympa surtout c'est qu'il a eu, en ce début d'année, il a eu droit à Nougat. Nougat en officiel et en plus de ça en OTA, donc c'est-à-dire directement sur le téléphone et ça déjà, ça annonce des petites choses sympas quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au niveau du design, donc là on est sur un design assez classique, un petit Python, parce que là c'est souvent ça sur cette gamme, parce que forcément il n'y a pas la recherche pour ça. Mais en tout cas c'est assez sympa, on a les touches sensitives non être éclairées, un petit peu dommage. On a la jack au-dessus, le bouton power à droite, les deux boutons volume à gauche. Au dos on a le capteur d'empreinte avec flash et en plus de ça, donc le capteur photo et on peut retirer la coque pour mettre soit deux SIM, donc micro SIM, soit une carte SD. Donc là les trois en même temps c'est possible et vous avez une batterie de 2500 mAh que vous pouvez retirer. Donc ça c'est une bonne chose. Donc un design très classique mais efficace. En tout cas ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de grincement, c'est plutôt solide. Un peu encombrant quand on peut le voir forcément. A ce prix-là on peut voir qu'on a des gros bords, ce qui est normal. Mais un design qui reste bien maîtrisé. Et je n'ai pas de soucis particuliers sur ce téléphone en termes de design. C'est du classique mais c'est efficace. Alors la bonne chose d'avoir mis un petit peu de temps à sortir ce test, c'est qu'il sort avec 7.0 puisqu'il a été mis en place. Il est sorti ce mois-ci en janvier, donc c'est le mois dernier. Donc ça c'est une excellente chose. Alors ça reste une version 0.9 mais tout à fait utilisable. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc ce qui fait qu'on va avoir ce système un petit peu style 3D Touch mais version Android, version Google. On va avoir droit donc au multi-écran aussi, donc c'est assez sympa. Donc pour ceux qui veulent faire du multi-écran, vous pourrez le faire avec ce téléphone-là. Ce qui fait que ça c'est vraiment, vraiment cool. On a un système qui est assez sympa. Par contre, petite chose à savoir, c'est que le problème c'est qu'avec les 2Go de RAM et un petit quad-core, il a un petit peu mal à se gérer sur Nougat. Donc ce qu'il faut faire, vous mettez ici, petite chose, vous allez sur le numéro de bas, il pourrait être développeur, donc cette fois. Et ensuite, vous allez sur option de développeur, vous allez tout en bas. Et vous allez sur limite de processus arrière-plan et vous allez sur 3 ou 4 processus maximum. Moi qui ai une grosse utilisation, de base, il avait du mal à gérer tous les processus. Et donc là, en faisant ça, ça permet de rendre le téléphone assez fluide, très utilisable, assez rapide. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va permettre vraiment de pouvoir enchaîner entre les applications. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait titillé. Puis j'ai trouvé la solution assez bêtement. Donc, ce qui fait que ça fait un téléphone qui reste assez fluide. Sur certaines choses, forcément, il peut ramer un peu. Mais globalement, il n'est pas dégueu du tout à l'utilisation. Ça reste bien stable. C'est bien optimisé. Donc, c'est une bonne chose. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un MT6737. Donc, c'est le même que le 6735. Un petit quad-cœur Cortex à 53 à 1,3 GHz. Mais un petit peu mieux en termes de consommation en veille. Au niveau des scores, on est à 549 et 1551. Ce qui est plutôt un bon score pour un quad-cœur. Il fait un meilleur score que le Snapdragon 410 ou 425. Qui est plus à 1300, 1400. Donc, c'est vraiment un bon score. C'est un bon petit processeur 4-cœurs. A savoir que même le Snapdragon 117, lui, fait 2000. Donc, avec 4-cœurs en plus, il fait à peine mieux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la partie graphique. Donc, on est là sur un Malte 700 MP2. Donc, là, c'est un tout petit processeur graphique d'entrée de gamme. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, on n'est pas très très bon au niveau des scores. Donc, on a tendance à faire à peu près 40% de moins que le Wiko U-Film qui a pourtant le même processeur. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, là, ce qui fait qu'en termes de performance graphique, on va vraiment être sur le bas du panier. Et ça va se ressentir en jeu. Vous verrez tout à l'heure. On voit sur les gros jeux qu'on a du mal. Et même sur les petits jeux type Clash Royale, on va sentir que c'est un peu limite sur certains effets. Il a du mal à suivre. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'autonomie. Alors, là, on est sur une batterie de 2500 mAh. Un écran HD et un quad-cœur MT6737. Donc, ce qui fait que l'autonomie, forcément, sur cette gamme de prix, on a tendance à être sur les 4 heures à écran allumé. C'est le cas sur celui-là. Donc, on est entre, en gros, du 4 heures à 4 heures 30 à peu près. On arrivera très difficilement à faire du 5 heures. Malgré un processeur assez économique et une batterie qui reste tout à fait correcte. On fait moins bien que le Wiko U-Film, par exemple. Tout simplement parce que, soit il y a quelque chose qui consomme plus que la normale. Soit l'optimisation est moins bonne. Soit la batterie est peut-être de moins bonne qualité. Donc, là, on va être sur du 4 heures, 4 heures et demie grand maximum. C'est assez moyen, mais assez normal pour sa gamme de prix. Au niveau de l'écran. Donc, là, on se retrouve avec un écran HD de 5.5 pouces. Un écran qui est assez sympa au niveau des couleurs. Alors, au minimum, comme au maximum, il restera plutôt bon. Mais surtout, ce qui est assez étonnant sur ce prix-là, c'est qu'on a un écran qui, en termes de couleurs, est plutôt bon. On a des couleurs qui sont assez correctes. Il n'y a pas de côté fantaisiste. On n'a, par contre, rien pour les régler. On ne peut pas angler la température de couleur ou quoi que ce soit. Mais les couleurs sont plutôt bonnes. Là où il y a les petites choses qui n'iront pas, c'est plus pour les angles de vision qui, comme vous voyez, font que l'écran est beaucoup moins lumineux. C'est surtout ça. Donc, moins visible, forcément. Mais les couleurs sont étonnamment tout à fait correctes. On aurait pu s'attendre à un écran beaucoup moins bon. Le côté HD peut se trouver aussi un peu, comment dire, ça peut un peu trop se voir, sachant qu'on est sur 5.5 pouces. Mais globalement, l'utilisation, c'est assez correct. Ce sera vraiment sur des choses précises où le côté HD sur une grande dalle peut causer des petits soucis de lisibilité. Au niveau du son, donc là, on est avec une Jack 3.5 qui n'est pas mal du tout. On a droit à un son qui est vraiment de bonne qualité. C'est même assez étonnant à ce prix-là. Par contre, forcément, il y a bien quelque chose où ça a été erroné. C'est au niveau du haut-parleur où là, c'est assez mauvais. Là, il n'y a absolument aucune basse. Il y a surtout des aigus, un peu médium, mais les basses sont totalement absentes. Ce sera très bien pour les notifications. Mais même pour les vidéos, le problème, c'est que comme les médiums sont un peu absents, dès que vous allez regarder une vidéo, alors déjà pour musique, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce que ce n'est vraiment pas terrible du tout. Et pour le côté vidéo, pour regarder une vidéo, souvent les voix sont un peu en retrait, ce qui fait que la puissance est assez limitée sur la partie médium. Et donc, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir profiter clairement de sa vidéo au mieux. Donc, il faudra forcément mettre les écouteurs pour entendre correctement la vidéo. C'est vraiment dommage. Du capteur photo, donc là, on est sur un capteur 13 mégapixels à l'avant et 5 mégapixels à l'arrière. Alors, autant le dire, à l'arrière, c'est assez mauvais. Vous pouvez regarder l'album tout simplement dans la description. Et donc là, on peut voir clairement, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de couleurs. C'est assez moche. Il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est pas terrible. Et après, en façade, enfin en dorsale plutôt, on se retrouve avec un appareil photo qui est loin d'être intéressant. On va essayer de trouver une photo sympa. Donc, celle-ci, par exemple, peut être sympa. Où clairement, on sent qu'on manque de détails. Alors, il y en a quelques-uns, mais on manque de détails. Les couleurs ne sont pas forcément extraordinaires. Ça reste correct, mais c'est surtout le détail. On voit que le ciel est cramé. Il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas terrible. On arrivera difficilement à faire une photo assez intéressante. On peut voir ici vraiment les couleurs. Vous pouvez voir dans l'album, les couleurs sont vraiment bizarres. Je les trouve bizarres. Elles ont une teinte un peu jaune-verdate. Ce n'est pas terrible du tout. Ce qui fait que ce n'est pas terrible. Ce n'est clairement pas terrible en vidéo et en photo. C'est là où forcément, c'est son gros point faible. En termes de jeu, là aussi, on touche un autre point faible, forcément, sur cette gamme de prix. Le fait qu'il y ait une optimisation un petit peu moyenne de la partie graphique. Sur Clash Royale, on pourra avoir quelques petits ralentissements dès qu'il y a beaucoup d'effets. Mais ça se ressentira surtout sur les gros jeux type Hungry Shark ou encore Unkilled. où là, clairement, encore Hungry Shark, ça rame un peu, mais c'est jouable. Autant Unkilled, ça rame beaucoup trop et c'est carrément injouable. Ce n'est vraiment pas terrible. Donc là, on sent vraiment les limites de la puissance du téléphone. Et donc là, ça se ressent à l'utilisation. Sur les gros jeux, ce ne sera pas du tout possible d'utiliser ce téléphone pour les gros jeux. Il faudra se contenter de petits jeux et des jeux qui ne sont pas très gourmands. Parfois, peut-être un petit peu anciens pour être sûr qu'ils soient bien fluides. Que penser de ce téléphone à moins de 100€ ? Donc, on trouve à peu près à 80€. Eh bien, j'étais assez étonné, clairement. C'est-à-dire que c'était le plus intéressant sur la partie technique, sur la fiche technique, tout simplement, par rapport aux autres choix qu'il y avait. Donc, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui fait que ça ne va pas sur ce téléphone. Il y a forcément un truc. Eh bien non, il y a tout qui va bien. Le capteur d'empreintes fonctionne bien. Par exemple, ici, il a un poil lent, mais il fonctionne bien, 9 fois sur 10. On a un design qui reste tout à fait commun, mais efficace. On a du Dual SIM. La 4G capte bien. Après, voilà, là où les choses classiques fonctionnent mal, c'est surtout l'appareil photo, le haut-parleur. On va dire un peu les jeux aussi. Ça aussi, c'est la plus graphique qui est limitée aussi. Mais clairement, pour le prix, on a droit à un bon ensemble. Une bonne jack. Une autonomie dans la moyenne, dans la moyenne basse. Dans la moyenne de ce qui se fait à cette gamme de prix. Un écran HD. Bon, là, c'est normal aussi. La Full HD, c'est plus cher que ça. Et un écran HD de bonne qualité, qui est suffisant. C'est plus les tatillons qui rendent des problèmes. En plus de ça, la batterie est amovible. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a pas de réel défaut sur ce téléphone. Il y a des défauts qui sont tout à fait normal pour sa gamme. Donc, l'appareil photo qui est assez mauvais. Et le haut-parleur qui est très mauvais aussi. Par contre, il est vraiment mauvais. Même si c'est assez clair, ça manque clairement de médium et les basses sont absentes. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Et surtout qu'on a droit à Android Nougat en mise à jour. Donc, ça, c'est une excellente chose. Donc, clairement, j'étais vraiment impressionné par le téléphone. Pour un téléphone à moins de 100€, je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique à utiliser que le Wiko U-Feel. En plus de ça, lui, il a déjà eu Nougat. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vraiment, j'étais vraiment étonné de l'ensemble du téléphone. Il tourne bien. On a des bonnes spécifications. Et dans la réalité, ça marche plutôt bien. Juste une petite astuce pour la surcouche. Parce qu'avec Nougat, c'est peut-être ça. Ou parce que j'utilise de façon intensive le téléphone avec beaucoup d'applications lourdes. Il faut juste faire une petite manipulation pour l'alléger un petit peu. Et à partir de là, il tourne super bien. Donc, voilà. C'est un peu... Je me redoutais un téléphone vraiment mauvais. C'est absolument le contraire qui s'est passé. Donc, c'est une bonne chose. Et en plus, apparemment, O'KU-TEL, c'est quand même assez fiable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïda. Sous-titrage ST' 501